Et ça, ça change tout, ça c'est très important, et on a un ban Annie, on a un ban Annie du côté de Stanley, et un ban Caitlyn et Draven du côté de Shy, donc on ban du carry AD, c'est vrai que Caitlyn et Draven ça picote un peu. Ouais, bah ouais, c'est des carry AD qui sont très très forts, qui paient le café violemment, on a ban Elise et Jace aussi, donc des types de réunions qui sont très très forts en duel. Ouais, c'est vrai que Jace a un super poc, ça farme, c'est très 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 polyvalent Jace, c'est vraiment un très bon perso, un très bon dueliste, et Elise aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est un perso qui a pas forcément besoin de beaucoup, stuff pour infliger de gros dégâts, et aussi un ban Kenen, qui voilà, un excellent dueliste, beaucoup de contrôle, capacité de haras à distance, et un bon farm, mine de rien. Du côté de Shy, on s'oriente pour un Twitch, un Varus, ah un Varus, côté Shy, intéressant, intéressant parce que, il faut le rappeler, on est avant le patch du nerf de Varus, enfin du nerf, du E, de Varus, avec... C'est un volet de flèche qui fait encore très très mal, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est un sort qui fait, qui continue de faire beaucoup de dégâts, mine de rien, la volet de flèche, et en tout cas, voilà, on va voir, on va voir comment ça va se passer pour Varus, qui va de Twitch, 2 carry AD pour ce duel de mid laner. Alors, c'est... Voilà, ça me descend un peu, parce que j'aime bien voir les joueurs jouer, voilà, leur... Comme on vient de voir Soaz jouer sonunu, j'aurais bien aimé voir les deux joueurs de la GPL et de la OGN, voilà, jouer des persos de mid, un peu pour nous montrer ce qu'ils jouent le mieux, mais là, on s'oriente... C'est vrai que c'est un peu dommage. Non, non, c'est des mids. Non, c'est des tops ? Ah oui, c'est des tops, oh là, je suis complètement à la bourre. Oui, c'est des tops, pardon. On nous dit qu'on va avoir des duels de tops, de mids, ou des trucs comme ça, mais au final, ils jouent quasiment tous des carriazés, ou des piques qui ne sont pas forcément joués sur leur ligne, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu le vrai style des joueurs. C'est pas des piques nécessairement joués tout court, en fait, quand on a eu Senvichus avec son Emmerdinger hier, donc voilà. Et niveau, et voilà, on a Stanley qui a commencé à se positionner au milieu de la map, Shai, qui ne fait pas la même erreur que Senvichus hier, justement, et qui se positionne derrière sa tour, et il ne va pas aller risquer de se donner un petit peu aux griffes du rat, tout simplement du rat qui est là. Et voilà, ça commence à arraser avec la volée de flèche. La volée de flèche. La volée de flèche. Et on fait tous les deux le même start, Elixir Rouge avec des potes. Ouais, ça me rappelle un petit peu le pré-nerf de l'Elixir Rouge, c'est sympa. Ouais. Où tout le monde startait avec ça. Vachement moins le pot, ouais. Ouais, ouais, c'est différent. Et voilà, ça commence à farm. Là, il ne devrait pas y avoir de problème du côté des deux joueurs, ça va farm de manière assez équivalente. On est vraiment, là c'est vraiment match mirror, c'est niveau du... On a pas les flèches ratées. Niveau du haras et du farm, je pense que ça va être vraiment, vraiment sensiblement identique. Mais tu donnes qui gagnant là, de ces deux carrés AD ? Honnêtement, je mettrais... Attention, attention, on a la fatigue qui est passée sur Shai. Shai qui prend pas mal de dégâts. La barrière qui est claquée, attention ! Oh là 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 ! Super chaud, super chaud ce début de game là. Avec les deux joueurs qui ont craqué. Ils se sont dit, ça te dirait qu'on se tue d'Elixir Rouge 2 ? Ça serait pas mal, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ça a été assez violent. J'ai cru revoir Doublelift et X-Special contre... J'ai cru revoir le VL d'hier ultra-expéditif. Mais les deux joueurs, au final, qui vont... Et alors, j'ai l'impression que Shai... Est-ce que Shai a des runes de Volvi ? Et il a 5 d'AP, Shai. Étonnant. Il a pris un petit peu de l'AP. C'est l'Ignite. Ah oui, c'est l'Ignite, pardon. C'est l'Ignite, oui. Il Ignite qui est en cooldown et qui apporte un peu d'AP. Donc, ouais... C'est bizarre, Shai, c'était bien heal. Je me demande s'il n'a pas des runes de Volvi. D'ailleurs, c'est ce qu'avait Diamond hier contre Troll. Et c'est ce qui lui a permis un peu de prévaluer. Et ce stuff totalement différent, on a Stanley qui est parti sur une étoffe qui va privilégier la réduction de dégâts alors que Shai est parti sur un bar contre deux de runes. Donc, il veut peut-être régresser un peu plus. Je pense que c'est un bon choix de la part de Twitch de partir sur une armure d'étoffe parce que Twitch va, je pense, se baser plus sur ses dégâts de burst avec son spell. Et oh, dommage, on a un hack qui a été loupé complètement de la part de Shai qui a été lâché un peu trop. Ah oui, oui. Mon ami, il ne connaît pas très bien le perso. Il ne doit pas le jouer tous les jours au top. Oui, c'est possible, c'est possible. Ça peut arriver, ce genre de petite erreur. Quand vous ne maîtrisez pas... C'est bien que les joueurs ne connaissent pas. C'est possible, mais ça reste quand même des joueurs d'exception qui, je pense, maîtrisent ces personnages au moins aussi bien qu'à peu près n'importe qui. De toute façon, c'est des mecs qui sont habitués à prendre en main des persos et à les maîtriser en un temps un peu record. Donc, pour un Twitch et un Varus de Shai et Stanley, je pense qu'ils sont assez solides quand même sur ces deux persos. Pas de souci là-dessus. Et donc, ouais, on a un Twitch qui va a priori plus baser ses dégâts sur son... sur son spell qui permet... Voilà, le spell qu'on vient de voir qui lui permet de purge ses stacks de poisons et faire un petit peu de dégâts bonus là-dessus. Donc, moi, je suis assez fan du chouette Stanley, de l'armure d'étoffe. Là-dessus, je le comprends bien. Ouais. Surtout, Varus, ça fait énormément de dégâts donc ça permet de les réduire un peu. Et attention, là, on a Shai qui se fait un petit peu... un petit peu engagé. Les deux joueurs qui vont se tuer là, c'est sûr, ils vont se tuer. Et le kill qui est pris par Shai. C'était tellement serré. Tellement serré sur cet engagement. Oh là là là. Or, c'est marrant, Shai, comment... Comment il a fait le... Le... J'ai gagné. Il a regardé la caméra, genre... Ah ouais, j'ai gagné. Ouais. Et Stanley qui est un peu déçu, là, on le voit. Ça s'est joué à très, très peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada